Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne La Demoiselle au Pivoine, chaîne où l'on parle parfum et littérature. Donc, univers assez vaste. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on se retrouve pour parler de trois parfums qui vont être, vous l'avez vu dans le titre, si vous avez cliqué sur la vidéo, bien entendu, il s'agit de mes trois parfums préférés pour l'hiver. Donc, avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout à me donner votre avis en commentaire sur ces parfums, ou même me dire quels sont vos trois parfums à vous préférés pour l'hiver. Je suis toujours curieuse de découvrir grand nombre de senteurs. Je suis très, trop, trop curieuse de ce côté-là. Alors, j'ai fait le choix de faire un top 3, entre guillemets, parce que je ne voulais pas vous faire une vidéo trop longue où je blablate pendant une heure et je voulais cibler vraiment les trois parfums fétiches. que j'aime pour l'hiver, qui sont vraiment emblématiques de l'hiver. Parmi ces trois, vous le voyez, il y en a deux, ici, dont je vous ai beaucoup parlé, qui sont vraiment mes favoris, certainement parmi mon top 5 de mes parfums préférés, c'est même sûr. Et un petit nouveau que j'ai découvert très récemment. On commence tout de suite, donc, la vidéo. Et pour cela, je vais commencer avec Féminité du bois de Serge Lutins. Serge Lutins, maison que j'apprécie énormément. Donc, c'est un parfum qui a été composé au départ pour la maison Shiseido, sous le travail de M. Lutins. Et l'aîné, en l'occurrence, il y en a deux, sont M. Christopher Sheldrake et Pierre Bourdon. Et ensuite, ce parfum est passé dans la collection propre à Lutins, pour sa gamme de parfums. C'est un parfum boisé, qui a un petit peu révolutionné, à son époque, le monde de la parfumerie. Un boisé pour femmes, décrit comme tel, mais je pense qu'il est très unisexe, et que beaucoup d'hommes aiment le porter. Pour ma part, c'est un de mes parfums préférés, je vous l'ai dit. Donc, ce parfum à un départ boisé, le côté très sec du cèdre, moi, ça me l'évoque vraiment, le crayon à papier de mon enfance, que l'on taille, qui va être révélé, relevé, qui va être relevé par une prune confite écarlate. C'est la couleur qui me vient en tête. Quelque chose de très, très vif au niveau de la couleur. Si on veut continuer dans les synesthésies. Et cette prune est légèrement saupoudrée, en quelque sorte, d'épices de Noël. Là, je me suis demandé si ce n'était pas la cannelle que l'on retrouve dans Dolce Vita. Je vous ai déjà fait le lien précédemment dans une vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Entre Dolce Vita et féminité du bois. Là où l'un est plus solaire, l'autre est plus hivernal, à mon sens. Mais c'est quelque chose qui est très subtil, à mon nez en tout cas. Ou bien c'est mon nez qui me fait défaut. Parce que pour moi, c'est vraiment le cèdre et la prune qui prédominent. Avec ce parfum, j'ai l'impression, j'imagine, une forêt de résineux. Je pense aux grands sapins, vous voyez, dans les forêts du Nord ou de l'Est de l'Europe. Quelque chose de boisé, de presque mystique dans un sens. Et qui est un brun sucré, l'aspect vraiment de cette prune confite. Mais qui donc est très contrasté par ce bois, ce côté crayon à papier du cèdre. Alors je voulais juste revenir sur le lien avec Dolce Vita. Dolce Vita est un parfum vraiment très lumineux, ensoleillé, joyeux. Féminité du bois, et quant à lui, plus automne, hivernale. Avec une senteur de froid, en fait. Plus sombre. Et il a un côté presque mélancolique. Quand on le porte, il y a... Il y a presque un univers baudelairien derrière qui se dessine. Mais ça, c'est avec beaucoup de parfums de Serge Lutens. C'est un parfum qui, je trouve, a une certaine langueur. Presque un spleen, au sens littéraire du terme, bien sûr. Comme une réminiscence du temps qui passe. Et oui, qui... On a une certaine prestance quand on porte la féminité du bois. Mais en même temps, il y a quelque chose de mélancolique, nostalgique qui plane. Plus mélancolique d'ailleurs que nostalgique, je trouve. Et à noter toutefois que sur ma peau, il est un petit peu plus sucré, dans le fond. Ce qui n'est pas pour me déplaire ici, parce que c'est très bien exécuté. C'est très bien réalisé. Alors, je n'ai pas trouvé de pyramide olfactive officielle. C'est d'ailleurs le cas pour tous les parfums Lutens, en fait. Je vais toutefois m'en reporter à la description du site, qui est très poétique, je trouve. Donc je vous la lis très rapidement. Fémitité du bois, donc une autre parfum. Une pâtisserie de bois de cèdre, inspirée des senteurs chaudes et miellés, émanant des échoppes de menuiserie marocaine. Le premier masculin féminin, la révolution olfactive des années 90. Alors c'est marrant parce que... Oh oui, mon Gary. Vous voyez, c'est d'habitude, c'est la femelle qui vient vous voir, là c'est le mâle. Qui veut de l'attention. Petit Gary. Donc, je disais, avant d'être interrompue par ces petits miaulements tout craintifs, tout affectueux, je vous disais qu'ici on se rapporte à la menuiserie marocaine, et moi, c'est l'image de quelque chose de très boisé, du grand froid de l'Est de l'Europe, qui me vient. Vous voyez ces grandes forêts de sapins que je vous ai évoquées. Mais je pense que ça parle à mon imaginaire, et si en tout cas qui m'est propre. Donc, la description pour se poursuivre. Mettre au féminin le masculin, ou le masculin au féminin. Du cèdre, du cèdre, et du cèdre. 60% de bois, il n'en revenait pas. Une révolution, disait-il. Le parfum reprenait en soi ce qui met le plus cher. Une identité. Donc là, ce sont les mots de M. Littin, ça les garde de son chef-d'oeuvre. Voilà, donc pour féminité du bois. Et je trouve que c'est un parfum qui est très poétique, et assez facile, mine de rien. Je vous avoue que quand je l'ai découvert, il m'a intriguée au départ. Mais ça n'a pas été le parfum au premier coup de cœur. Vous voyez, j'ai eu le besoin d'aller le sentir plusieurs fois, d'aller le domestiquer en quelque sorte. Parce que c'était nouveau pour moi, ça a été un des premiers parfums Littin, ce que j'ai découvert. Et c'est peut-être, enfin, c'est même devenu mon préféré depuis, avec, je pense, boîte violette. Oui, boîte violette et peut-être une voie noire aussi. Mais on reparlera de Littin plus tard, je vous le promets. On va poursuivre donc cette vidéo sur mes trois parfums d'hiver avec, vous l'attendez bien évidemment, Portrait of a Lady, mon parfum fétiche. Donc Portrait of a Lady, je vous mettrai le post, enfin, même pour les parfums dont je vous parle là, je vous mettrai le post Instagram que je leur ai consacré en barre d'infos. Mais on est ici sur un départ rose noire, en sang mystique, qui est absolument magique. Donc dans mon esprit, c'est vraiment cette rose rouge noire qui vient, avec ses pétales très texturés de velours en fait, très doux, que l'on sent sous les doigts, quelque chose d'assez sombre. J'ai l'image d'une rose gothique, le gothique au sens littéraire du terme, cette fois-ci, où qui se joue un petit peu des genres. Donc cette rose noire gothique fumée d'encens sur un lit de patchouli. Voilà, ce qu'est Portrait of a Lady pour moi. Cette rose est altière, ciselée, et elle danse sur un patchouli terreux et fumé d'encens. On est très très loin d'une rose fraîche et printanière. C'est ici donc une rose gothique, distante, et qui est assez mystérieuse en fait. Elle veut garder son côté froid, hautain. Et c'est ce qui la rend fascinante, je trouve. Donc c'est un parfum qui vraiment me bouleverse et me transporte. Il m'évoque une héroïne de littérature romantique du 19e siècle. Et quand je m'en drape, parce que c'est vraiment pour moi presque comme un vêtement que je mets, c'est comme si j'avais l'impression de... C'est très fort ce qui se passe en fait quand je porte ce parfum. J'ai l'impression presque de... de retrouver une part de moi en fait, de redevenir moi-même quelque part. C'est très charnel et en même temps c'est très réconfortant. Oui, c'est vraiment très fort en fait. C'est presque d'ordre de l'intime. J'ai l'impression d'être enveloppée par ces pétales de rose et non pas de robe qui vont me draper au final. Donc oui, Portre of a Lady, je pense que vous le savez. Si vous me suivez sur la chaîne ou sur Instagram, c'est mon parfum fétiche. S'il ne devait en rester qu'un, je pense que ce serait lui. Parce que même si je sens que c'est un côté très affectif, Portre of a Lady, il y a quelque chose de plus qui se passe quand je le porte. C'est un parfum de Dominique Ropion, qui je pense est un de mes nés préférés. Je pense même vous en consacrer une vidéo parce que... Parce que quand je suis tombée dans l'univers de la parfumerie, que j'ai découvert les nés, notamment avec Portre of a Lady, c'est là où j'ai eu envie en fait avec la marque Frédéric Malle de m'intéresser aux nés qui créent les parfums. Et je me suis rendu compte que beaucoup des parfums que j'aimais étaient de Dominique Ropion. Voilà. Et c'était un parfum dans la catégorie orientale. Alors, en ce qui concerne les notes décrites par la marque, déjà je montre ici une petite pyramide sur le site de la marque et vous voyez que Portre of a Lady est vraiment parmi les parfums les plus opulents, les plus riches de la marque Frédéric Malle. Il est dit en fait que c'est une débauche de rose turque. 400 fleurs, il faut 400 fleurs pour 100 ml de parfum. Donc à cette débauche de rose turque, s'ajoute un cœur de patchouli, imprégné de santal et d'encens. Alors le santal ne va pas me sauter au nez, mais c'est vrai qu'on a un côté un petit peu... un peu boisé en soutien qui est là. Malgré tout, moi c'est vraiment l'encens que je sens le plus. Vraiment rose en sang et soutenu par ce patchouli. Un accord un peu terreux, un peu sombre. Et ensuite on a donc un accord clou de girofle, cassis et framboise qui va lier tout cet ensemble. Clou de girofle, clairement, heureusement que je ne le sens pas parce que quand c'est une note qui prédomine à elle seule, je n'aime pas. En revanche, quand elle est là en discrète touche, je trouve que souvent ça sublime les parfums. Cassis, framboise, alors... Cassis et framboise, on a de suite l'image d'un... floral fruté à la midnight rose, presque sucré. On en est très très loin également ici. Enfin, c'est... C'est beaucoup plus... On est... C'est beaucoup plus élevé en fait. Et plus... Plus sombre. On est très très loin d'un univers d'un simple floral fruté. Même si j'aime beaucoup de floral fruté. Il ne faut pas... Ne vous méprenez pas. Alors, je poursuis. Donc, un accord clou de girofle, cassis, framboise qui va lier l'ensemble et qui va donner à ce grand parfum la touche finale, inimitable, une femme souveraine. Et clairement, je suis tout à fait d'accord. Enfin, c'est vrai que le mot de souveraine est très représentatif. Je vous disais le mot de hautaine qui est un peu péjoratif, mais... Souveraine, oui, c'est vraiment ça. C'est quelque chose de très altier pour moi. Je pense même plus qu'hautaine, on est dans un parfum altier et très... Très en classe, en distance. Un petit peu les beautés à la Grasse Kelly, vous voyez. Dans le sens... À la Grasse Kelly, Romy Schneider, ce genre de beauté un peu lointaine. Clairement, c'est un chef-d'oeuvre. Je pense que c'est le seul parfum pour Trofeu Lady pour lequel je pourrais mettre autant. Même si je vous avoue qu'une rose dans la même marque et Carnal Flower... Appelle mon nom également. Voilà. Je vais m'arrêter là, parce que je pourrais continuer très longtemps en supporter Trofeu Lady. Je pense que vous le savez. Et puis, on a un troisième parfum dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Qui est le Vétiver 46 de Le Labo. Que je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà porté plusieurs fois depuis que je l'ai. Et je le trouve... Je le trouve très beau. Les premières notes que je sens à la pulvérisation du Vétiver 46... Les mots qui me viennent, c'est des effluves d'encens, de bois sec et de myrrhe. C'est vraiment les trois notes que j'ai en tête. Un côté un peu église orthodoxe, assombri. Presque austère. Mais avec une aura mystique. Un peu fumée. Donc ce côté fumé de l'encens. A savoir, costère, attention, je pense ça dans le sens beauté froide et charismatique. Et non pas dans le sens strict, vous voyez, quelque chose de péjoratif. Non, non, c'est vraiment la beauté froide ici, à mon sens. L'image qui me vient à l'esprit, que j'imagine avec ce parfum, c'est celle d'une petite église. Avec les vieilles pierres moussues. Vous voyez, ces vieilles grosses pierres grises recouvertes de mousse. Dans une forêt. Quelque chose de presque médiéval. Qui se rapporterait presque à la légende arthurienne dans mon esprit. Dans laquelle on fait brûler des cônes d'encens. Et qui est entouré, en fait, dans une forêt de résineux. Alors cet aspect résineux que je sens et de fumée, de l'encens, vont renforcer un petit peu cette image qui me vient. Et lui conférer un aspect presque mystique de distance des autres. Et en même temps quelque chose d'assez chaud. Mais pour soi uniquement, en fait. C'est une chaleur réconfortante pour soi et non pas pour les autres. Comme un oriental ambré, par exemple. C'est le genre de senteur dans laquelle on aime se blottir vraiment de façon intime. Par exemple, je le vois très bien porté sur l'écharpe l'hiver. Et il fourrait mon nez dedans pour me réconforter du froid. Et éventuellement d'une dure journée. Et en même temps, cette senteur qui va m'apaiser. Alors, de ce que j'ai trouvé, c'est clairement un parfum boisé. Je n'ai pas trouvé de pyramide officielle de la marque. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal cherché ou s'il n'y en a pas. Si quelqu'un a la réponse, je la veux bien en commentaire. Je serais très preneuse parce que ça m'a intriguée. Je n'ai vu en fait que celle sur Fragrantica, après coup. Mais j'aurais voulu voir celle de la marque, en fait. Sur quoi la marque communiquait, en fait. C'est ce qui m'intéressait. Bon, je ne vais pas vous lire les notes de Fragrantica. Je pense que tout le monde le fait, ça. Enfin, je pense que vous n'en avez pas besoin. Et que ce n'est pas pour ça que vous regardez la vidéo. Mais plus pour avoir mon ressenti, mes images à moi quand je sens le parfum. Et j'ai oublié de vous préciser que c'est un parfum de marque Buxton. Là, comme ça, je ne pense pas que ce soit un parfumeur que je connais. Mais à voir. Parce que celui-ci, vraiment, m'intrigue pas mal. Et vous voyez, quand je regarde ces trois parfums d'hiver, qui sont malgré tout très différents. Pour moi, il y a une certaine linéarité entre tous. Enfin, il y a quelque chose de boisé, vous voyez. Il y a quelque chose qui va... Une certaine filiation entre eux. Une certaine logique, plutôt qu'une filiation d'ailleurs. Mais voilà, ce sont mes trois parfums préférés de l'hiver. Et vous voyez, bon, féminité du bois, je le vois clairement. Vous le voyez clairement, je lui ai fait mal. Portreuf Lady, j'en suis à la moitié, déjà. C'est un flacon de 100 ml. Et le vétiver, que j'ai que depuis quelques temps seulement. Et je n'ai pas encore eu trop l'occasion de le porter. Parce que j'attends vraiment le grand, grand froid pour le porter. Et pour mon drapé. Voilà, écoutez, c'en est fini pour cette vidéo. Je suis très preneuse de vos avis, comme d'habitude, en commentaire. Vos descriptions à vous, votre univers, vos trois parfums d'hiver. Si vous deviez en garder trois, lesquels seraient-ils ? Si vous voulez refaire ça sous forme de... Alors, pas de tag, mais reprendre ce thème de trois parfums pour l'hiver dans une vidéo ou dans un post Instagram, je regarderai ce sera avec plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à me le dire, à me le faire savoir. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée parfumée. Et à très bientôt.